Je ne sais pas si je vais assumer ça. Clairement, je pense que je ne vais pas assumer. Je suis Emma Roussel, j'ai 27 ans et je suis Avenir Manager aujourd'hui. J'exerce entre Saint-Hilaire-du-Harcoué, mon petit village natal du Sud-Manc. Et je vadrouille aussi entre Caen et Paris. J'ai commencé par faire un lycée, donc un bac STG. J'étais en Pôle espoir Handball à Caen. Donc vraiment, j'alternais entre du sport, le sport à haut niveau, et mes études. Donc voilà, bac STG. J'ai ensuite continué sur une licence en psychologie. Les professeurs me disaient que ce n'était pas vraiment la suite logique. Mais moi, ça l'était à ce moment-là pour moi. Puisque j'envisageais d'être dans l'enseignement. Donc une licence de psychologie, ça m'allait très bien. Et ensuite, en épluchant vraiment les 52 intitulés à l'époque de master de psycho en France. Il n'y en a aucun qui me plaisait. Je voulais vraiment me diriger dans le coaching, le développement personnel avec les jeunes. Et du coup, je me suis dit, j'ai le côté vraiment apprentissage de soi, développement personnel, neurosciences et neuropédagogie. Et bien maintenant, j'ai envie de m'ouvrir sur un cursus qui m'ouvre au monde. Et du coup, j'ai fait un master de journalisme à Paris. Donc voilà. Et ensuite, j'ai travaillé essentiellement dans le secteur de l'éducation et des ressources humaines. Et aujourd'hui, je suis Avenir Manager. Et donc, je conseille les jeunes. Et c'est-à-dire que le cursus a vraiment un sens en fait, aujourd'hui, avec le recul. Alors aujourd'hui, je suis vraiment sur deux marques, on va dire. Donc j'ai l'auto-entreprise ERK, avec laquelle je suis vraiment Avenir Manager, mais coach en orientation. Donc je conseille, j'accompagne, j'aide et je facilite l'orientation pour les jeunes. Et ensuite, j'ai Brainy Ship, qui est mon projet d'entreprise à venir, que je développe avec la Why Not Factory à Paris. Et là, c'est vraiment la création et l'organisation de Learning Expedition, donc de voyages apprenants en entreprise pour un groupe de 8-10 jeunes ou une classe, si je suis amenée à travailler avec des écoles. Bon job, c'est Avenir Manager. C'est vraiment un métier que je construis aujourd'hui avec ces deux marques, donc ERK et Brainy Ship. J'ai plusieurs missions. Et je pense qu'une des plus importantes missions que j'ai, c'est de donner et de redonner confiance aux jeunes en eux-mêmes et en l'avenir, parce que l'avenir leur fait peur. Alors, c'est aussi, je les conseille, je leur facilite l'orientation et je leur donne des clés aussi pour comprendre l'avenir. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette idée aussi d'immersion. Et on travaille énormément sur leur réseau, comment on s'entoure, comment on va questionner les personnes de terrain, comment on sollicite les passionnés, les gens qui vivent les métiers au quotidien. Et vraiment, je me base là-dessus. C'est vraiment cette notion d'accompagnement. Moi, j'aime beaucoup être là. En fait, j'ai toujours aimé aider. J'ai toujours aimé conseiller. Et la notion d'accompagnement, pour moi, elle n'est pas sur du court terme. Elle est vraiment sur du long terme. Et c'est de voir un peu la différence dans la réflexion des jeunes, les voir avancer et surtout de les voir se mettre en action. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. Dans ce métier aussi, ce que j'aime, c'est la relation que je peux avoir aussi avec les parents, qui me donnent énormément d'informations sur leurs enfants. Et ça me donne plein d'indices aussi sur la manière dont ils envisagent l'orientation. L'avenir, vraiment, ça me permet de soulever les points importants et les points qui inquiètent parents et enfants. Ça, ça me plaît beaucoup parce que j'ai toujours aimé le partage, la discussion, la relation. C'est mon truc. Et plus globalement, on va dire, au niveau de l'entreprenariat, ce que j'aime, en fait, c'est la richesse de tout, la richesse des apprentissages, la richesse des échanges aussi. Et parfois, c'est vrai que c'est des périodes de doute, mais c'est aussi la richesse et la diversité des sentiments qu'on peut rencontrer quand on entreprend. Donc, voilà, ça, c'est très... Enfin, pour moi, j'ai vraiment l'impression, ces derniers temps, en développant ces deux projets, d'avoir grandi d'un coup. J'ai un conseil et c'est vraiment parce que, je veux le dire là, parce que dernièrement, je l'ai beaucoup entendu de la part de jeunes. C'est vraiment cette phrase, je suis en train de m'enfermer dans mon petit monde. Donc, évidemment, le Covid ne simplifie pas les choses, mais il me parle beaucoup des réseaux, donc ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux, évidemment. Et il me parle, pour les lycéens, de l'alternance au lycée entre les cours à la maison et les cours au lycée. Et ils ont vraiment l'impression de s'enfermer. Et moi, j'ai juste envie de leur dire aujourd'hui, et c'est pour ça que je développe Brainy Ship, ouvrez-vous, allez questionner les gens, soyez dans l'échange, voilà. Soyez curieux et regardez, observez vraiment ce qui se passe. Et n'hésitez pas à solliciter votre entourage ou les personnes qui vous inspirent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je travaille énormément sur LinkedIn, même pour des jeunes lycéens, parce que l'idée, c'est vraiment d'aller questionner. Dès qu'il y a quelque chose, un métier qui nous intéresse ou voilà, c'est de ne pas hésiter à prendre les devants, parce qu'aujourd'hui, ils se sentent assez seuls par rapport à l'orientation. Et c'est vraiment de prendre les devants, poser ses questions et être à fond dans l'échange, le partage et solliciter à fond les gens. Ce serait un mouton. Pourquoi le mouton ? Parce que moi, j'essaye avec Brainy Ship de faire vraiment un pied de nez à cette pensée moutonnière que j'ai beaucoup étudiée en psychologie. Donc toute cette pression sociale, pression culturelle, familiale parfois aussi, qui nous empêche de faire nos choix. Et quand j'ai choisi le nom Brainy Ship, c'est vraiment, je voulais redorer un peu le blason du mouton un peu suiveur et lui donner plutôt des qualités, enfin voilà, donner l'image d'un mouton ingénieux, libre, curieux et puis qu'il découvre un peu qu'il a sa cinquième patte, son talent et qu'il mise à fond dessus et du coup qu'il fait ce qu'il aime et ce qu'il a envie de faire. Et le mouton, il fait Béééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Sous-titrage ST' 501